Les Jeux Olympiques, ils commencent au 8e siècle avant le contraire. Bon gigantesque en arrière, avec la démonstration des Jeux Olympiques antiques, bien différents de ceux d'aujourd'hui. Dans un stade improvisé de 20 mètres de large sur 200 mètres de long, la démonstration du pentathlon, 5 épreuves, ça commence par la course, avec une technique de l'époque bien particulière. Moi je mets mon bras, et lui il essaie de me doubler par l'intérieur. Et je contourne. Vous avez compris ce qu'il faut faire ? Il faut pousser. Suivre les lancers de disques et le lancer de soi-même, avec des haltères dans les mains pour se propulser, car la prise d'élan à l'époque n'existe pas. Ça m'a plu parce qu'on était projeté et j'aime bien faire du sport. C'était quoi l'épreuve qu'on t'a demandé ? De faire 5 sauts avec des machins dans les mains. C'est du saut en longueur comme on n'a pas l'habitude de faire, avec des poids dans les mains, mais c'est rigolo. Vient ensuite le lancer de javelot, là encore sans élan. Un propulseur en cuir permet d'accélérer la vitesse. Mais c'est la lutte antique qui impressionne le plus. Un sport où la règle est que tout est permis, contrairement à aujourd'hui. Tout ce que je peux saisir, je vais le saisir. Là, 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 là et là ! Avant c'était plus... on faisait un peu la guerre. Maéline l'a bien compris, dans l'antiquité, le sport c'était un peu la guerre, où la recherche de l'honneur et du prestige passait avant tout. L'athlète est vraiment mis en avant, des fois à l'instar d'un dieu, il va défendre sa cité, il est une question d'honneur, il ne va pas gagner un énorme prix, il va gagner un petit peu d'huile, une couronne, et on va s'en souvenir pendant des générations et des générations. Le pentathlon antique n'existe plus, remplacé par le pentathlon moderne, une épreuve à découvrir cette fois aux vrais Jeux Olympiques, en ce moment au Brésil.